D'ivoire, t'as les réponses ? Pour le devoir maison, j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, t'inquiète pas ma bestie, j'ai toutes les réponses. Attends, j'ai tout laissé dans mon casier. Tiens, ils sont juste là. Merci, je suis vraiment désolée. Tu sais que j'ai pas l'habitude de demander, mais là vraiment j'ai pas eu le temps. Oh, t'inquiète pas, je sais que ton petit frère à la maison, il fait vraiment beaucoup de bordel et qu'il te laisse jamais le temps d'apprendre ou de faire tes devoirs tranquillement. Ouais, surtout que mes parents, ils me demandent tout le temps de m'en occuper. Pourquoi ? Ils m'ont fait un petit frère, c'est pour que moi qui m'en occupe. C'est pour cette raison que moi je kiffe d'être l'enfant uni. Salut les meufs ! Oh, je vois que c'est le devoir maison. Attends, laisse-moi voir. Eh, mais je te l'ai pas donné là, rends-moi ma feuille. C'est pas à toi. Oh, c'est bon la grande-père, je partageais un petit peu vos réponses là. Vous êtes minables de toute manière. Quoi ? Répète pour voir ? De toute manière, vous êtes des intellos, c'est bon, vous pouvez vous en sortir sur cette feuille. Moi je suis trop populaire, j'ai tellement de messages, j'ai tellement de... J'ai mis sur mes réseaux sociaux, je dois tout contrôler, je dois à chaque fois répondre à tout le monde. Voilà, je suis aussi la plus populaire de l'école, donc c'est bon, vous pouvez me donner votre copie. C'est très important, c'est comme ça que vous pouvez contribuer à la vie de l'école. Mouah, bisous mes copines. Je rêve, voile vient de se barrer avec le devoir maison. Comment je vais faire ? Non mais t'inquiète pas, te prends pas la tête, c'est pas grave. On va vite fait le refaire ensemble. De toute manière, le cours, c'est juste après, enfin je veux dire après celui-là. Donc on aura 5 minutes entre les deux cours pour refaire le devoir. Comment t'arrives à rester aussi calme ? Moi elle m'exaspère, elle m'énerve. Wouah, ça c'est parce que ma mère qui me fait faire du yoga, tu sais, moi ça me détend. Et puis bon, je me dis que ça sert à rien de t'énerver. Et puis de toute manière, elle a raison dans une seule chose, c'est qu'effectivement c'est la fille la plus populaire. Donc je préfère pas me la mettre à dos. C'est pas grave, c'est juste un devoir maison. Si tu le dis, si tu le dis. Bon, à part ça, ça te dirait de venir chez moi après ce soir-là, après les cours ? Ouais, ça serait génial, en plus j'ai rien à faire. Ok, super. Tu te rends compte que le lapin jaune, il a trompé le lapin brun ? Je m'y attendais trop pas, je pensais pas que ça allait arriver. Et le pire, c'est que c'est avec sa meilleure amie. Wow ! Comme quoi, la trahison, ça peut arriver de n'importe où. Mais les filles, qu'est-ce que vous faites ? Ça se voit pas, on regarde le nouvel épisode de Lapin pour toi ? Chérie, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, quand tu rentres, il faut que tu nettoies le grenier. Cela fait une semaine que tu me le promets, et tu ne l'as toujours pas fait. Mais maman, tu vois pas qu'il y a ma meilleure amie qui est là aujourd'hui ? Vas-y, c'est bon, je nettoie demain le grenier. Chérie, c'est ce que tu m'avais dit déjà il y a deux semaines. Ne t'inquiète pas, maman, je vais nettoyer demain. Oh, mais aujourd'hui, il y a le nouvel épisode qui est sorti, il faut que je regarde, maman. Oh, maman, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, et puis, oh non, j'ai trop de devoirs. Donc non, c'est non. Oh bah, je pense que je vais rentrer chez moi, alors. Oh, tu sais, tu peux très bien rester, et puis aider ta meilleure amie à nettoyer le grenier. Je crois que là, ma mère, elle t'a piégée. T'es obligée de rester maintenant et de m'aider. Par contre, au moins, ça me motivera à nettoyer le grenier. Et zut, bon, d'accord, je vais rester, je vais t'aider. Vu comme il fait noir dans le grenier, je serai rassurée que tu tiennes au moins la lampe torche pendant que ma ficherie passe la serpillère. et l'aspirateur. Ok, maman, mais laisse-nous regarder au moins à la fin de l'épisode. Et puis, quoi encore ? Allez, hop, je mets en pause. Vous regarderez à la fin lorsque vous aurez terminé le grenier. En attendant, je vais commencer à préparer le repas, et je suppose que tu vas rester ici pour manger avec nous ce soir. Oh, c'est gentil, madame. Je vais prévenir ma mère que je rentre un peu plus tard, alors. Ok, bon courage, les filles. Ah ouais, hein, c'est un sacré bordel, ton grenier, là. Ça, c'est parce que ma mère, elle a vraiment une mauvaise habitude de tout stocker, elle veut jamais rien jeter, elle veut tout garder. À chaque fois, elle me dit, oui, mais regarde, peut-être que ça resservira l'année prochaine. Sauf que regarde, il y a deux sapins derrière nous, et elle ne veut pas se débarrasser de l'un d'eux. Et tu paries qu'à la fin de cette année, elle va racheter un nouveau, encore plus grand. Ça sent grave la poussière. Allez, bon courage, vas-y. Passe l'aspirateur, comme ça, plus vite tu termines, plus vite on pourra reprendre notre épisode. Tu sais quoi, t'as raison. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ça ? Comment ça ? De quoi tu parles ? Ben, je sais pas, là, derrière les cartons, il y a un truc. Me dis pas qu'il y a un rat, j'ai trop peur des rats, c'est trop flippant ces choses-là. Non, 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 c'est pas un rat. Il y avait ça par terre, je sais pas, c'est une lettre. Ah ouais ? Elle est pour qui ? Franchement, je n'en ai aucune idée, il n'y a pas marqué sur la lettre. C'est comme si quelqu'un avait écrit quelque chose, l'avait mis dans une enveloppe, mais ce n'était pas pour l'envoyer. Ben, t'attends quoi pour l'ouvrir alors ? Mais ça se fait pas, c'est pas ma lettre à moi, et c'est peut-être ma mère qui l'a mis là et qui a oublié de l'envoyer, ou je sais pas. Ou bien, ça se fait, il y a de l'argent dedans, et c'était une enveloppe cadeau pour un anniversaire de je ne sais qui, peut-être même le tien des anniversaires. C'est peut-être de l'argent que ta mère a mis de côté pour tes 18 ans, ou pour ton permis de voiture. Maintenant que tu le dis, ça se tient. On ouvre la lettre alors. Oui, vas-y, ouvre-la moi, je ne sais plus attendre. Bon, d'accord, je vais l'ouvrir. Mets mieux la lampe torche pour que je vois ce qui est marqué sur cette lettre. Voilà, c'est mieux comme ça. À ce que je vois, en tout cas, ce n'est pas de l'argent, mais c'est trop bizarre. La lettre, elle est écrite d'une manière assez spéciale. Et puis regarde, on dirait que quelqu'un l'a écrite, mais genre qu'elle date d'il y a 200 ans. C'est vrai que ça a l'air super bien écrit. On dirait limite une professionnelle de l'écriture. Les lettres sont trop bien faites. Ça, c'est une professeure de français qui a écrit, c'est obligé. Non, 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 on ne me parle pas de français, c'est la dernière chose que j'ai envie d'entendre. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce qui a marqué dessus ? Moi, je m'impatiente. Alors, qu'est-ce qui a marqué dessus ? Oh, mon Dieu, j'espère que cette lettre est une blague. Ça parle d'une servante qui apparemment habitait dans cette maison, justement, il y a super longtemps. Ça se voit comment elle écrit. C'est écrit du mythe du Moyen-Âge. Et elle a marqué qu'elle était la servante de la famille la plus puissante de Brookhaven et qu'elle a dû cacher le corps du jardinier qui s'occupait de la maison des riches pour aider la famille contre de l'argent et qu'elle avait besoin de cet argent pour nourrir sa famille. Mais que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle a écrit cette lettre, elle a des remords et qu'il fallait qu'elle l'écrive quelque part pour essayer un petit peu d'apaiser son âme. Oh non, je ne te crois pas. Ça doit être une blague. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas du tout si c'est une blague ou pas, mais franchement, qui s'amuserait à écrire une lettre comme ça pour la mettre dans un grenier et qu'ensuite, elle soit oubliée pendant je ne sais combien de temps parce que même si c'était une blague, c'est une blague qui ne va pas durer 300 ans quand même. Regarde, cette lettre, elle est vieille. Ça se voit, le papier, il est froissé, il a de l'âge, il est sale. Oui, je vois, il a même pris la moisissure, mais comment peut-on en être sûr ? Je ne sais pas, on devrait peut-être aller à la police. Mais non, on ne peut pas aller à la police parce qu'imagine, c'est faux et que c'est une blague, on va se ridiculiser. Tu as raison. Ce que je peux proposer, c'est qu'on aille voir à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a tous les registres de tous les journaux qui sont passés sur Brookhaven dans les années précédentes, depuis le début de Brookhaven. C'est obligé, s'il y a une histoire de jardinier mort, on peut la retrouver là-haut. Ok, faisons ça. Mais les filles, où est-ce que vous allez ? Le dîner, il est presque prêt. Oh, désolée maman, mais là, on a vraiment un truc très très urgent. C'est pour l'école, c'est pour un exposé. Il faut qu'on aille vite à la bibliothèque avant que ça ferme. Bon, d'accord, soyez prudentes et revenez vite parce que le dîner, je vais vous le garder un petit peu au four, mais après, ce ne sera plus bon. Merci maman, je t'aime, bisous. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Non, non, pas encore, mais je pense qu'on se rapproche. Le problème, c'est que cette famille puissante, on a retrouvé cet équipe. Le problème, c'est qu'elle est tellement immense que ça représente beaucoup de gens à Brookhaven quand même. Attends, mais il a indiqué que la famille la plus puissante de Brookhaven, leur nom de famille, c'est Roseblood. Mais Roseblood, c'est le nom de famille de... De... De Clarisse ! Clarisse Roseblood, c'est... C'est la peste-là qui nous a pris nos... nos devoirnaisons ! La fille la plus populaire du lycée ferait partie de la famille la plus puissante de Brookhaven. Mais qu'est-ce qu'on est bête ? Pourtant, on le sait qu'elle est riche et qu'elle fait partie d'une grosse, grosse famille. Après, je ne pensais pas que c'était la plus puissante de Brookhaven. Enfin bon, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de qui était le plus puissant pour Brookhaven. Tu penses que ça s'est produit dans la famille de Clarisse ? Tiens, j'ai une idée. En parlant de Clarisse, elle avait fait un exposé sur l'usine de son grand-père. Tu te rappelles comment il s'appelait ? Bien sûr que je me rappelle ! J'ai... Je suis quand même la fille la plus intelligente du lycée. Attends, il s'appelait... Oh... Attends, il s'appelait John ! John Roseblood aussi, ouais. Les livres, ça va deux minutes. Je vais essayer d'emprunter l'ordinateur de la bibliothécaire pour retrouver... De manière, elle est partie aux toilettes. John Roseblood. Dépêche-toi, t'as pas le droit de regarder les archives sur l'ordinateur. Y'a que les représentants de Brookhaven qui peuvent les voir. Ouais, ben, c'est pas normal. Tout le monde devrait pouvoir accéder à ces archives. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça y est, j'ai trouvé. John. John Roseblood. Oh ! John... C'est... C'est... Non, c'est incroyable. Il y a bien quelque chose qui s'est produit quand John était jeune. C'était un jeune garçon. Effectivement, c'est le jardinier de la famille qui a été porté disparu. Et en fait, il n'a jamais, jamais été retrouvé. Donc, cette lettre n'était pas une blague. Ça fait vraiment partie de la... De la servante. Mais pourquoi elle l'a pas dénoncée ? Comme elle l'a écrit dans cette lettre. Forcément, c'est pour l'argent. Elle avait besoin d'argent. Et puis, tu voulais qu'elle fasse quoi à cette époque-là ? C'était une autre époque. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était la famille la plus puissante. Imagine ! Elle les aurait dénoncées et eux, avec leur super avocat, ils auraient retourné la situation contre elle. Et puis, en plus de ça, elle a dû toucher à la scène de crime. Elle devait sûrement être là. Et elle aurait fini en prison, c'est sûr. Et elle avait certainement une famille et des enfants. Et maintenant, on va aller voir la police ? Oui, maintenant qu'on a pu vérifier nos sources, allons voir la police. Il faut qu'on leur donne cette lettre. Absolument. Écoutez, les filles, votre histoire est vraiment intéressante. Et après vérification, elle est totalement vraie. Effectivement, le jardinier était bien disparu à cette époque-là. Mais vous savez, ça date vraiment d'il y a longtemps. Et maintenant, nous ne pourrons plus rien faire. L'affaire a déjà été mis sous scellé. Et donc, nous ne pourrons pas réouvrir une enquête. Puisque tous les protagonistes de cette histoire sont décédés. Ils sont tous morts. La personne-là que vous dites, le grand-père de votre amie, Clarisse, est également décédée. Ainsi que la servante. Le jardinier n'a jamais été retrouvé. Et je veux d'autres qu'on puisse le retrouver après autant d'années. Vous êtes en train de nous dire que vous allez absolument ne rien faire ? Vous voulez quoi ? Vous voulez peut-être que j'appelle le maire ? Il vous donnera effectivement une médaille. Parce que vous avez quand même résolu une enquête, une affaire qui date d'il y a plusieurs années. Mais à part cela, ça ne changera absolument rien. L'enquête va rester fermée. Et puis à la limite, ils vont marquer qu'elle est résolue. Et la mettre dans les résolues, dans les enquêtes résolues. Mais ça ne change rien. On ne peut arrêter personne. Cette histoire, elle est finito. Ok, bon, au moins, on a rapporté la lettre. Et comme ça, voilà, on sait qu'on a fait les choses comme il faut. Ouais, t'as raison. Au moins, on a rapporté la lettre. Mais c'est un peu dommage. Moi, je pensais qu'il y aurait une enquête d'ouvert et tout. T'imagines, on aurait été au tribunal en tant que témoin de la lettre et tout. Ça aurait été un truc de dingue. Ça aurait pu. Mais bon, même du côté de la famille du jardinier, en fait, il n'avait plus de famille. Cet homme était un jeune garçon qui travaillait pour la famille. Et apparemment, il est décédé et il n'avait personne. Je veux dire, il n'avait pas eu à cette époque-là de petite amie ni d'enfant. D'ailleurs, à son âge, pour cette époque-là, c'était assez étrange qu'il n'ait pas de famille. Mais bon, je ne suis pas là pour juger. Ok, ben, on vous remercie. Vas-y, viens, on y va. Ma mère, elle nous attend pour le dîner. Les filles, les filles ! Attendez, les filles ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous nous voulez ? Désolée de vous interpeller comme ça, mais en fait, je suis journaliste. Et j'ai tout entendu de ce que vous racontiez. Et ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup avoir votre histoire. Oui, mais comme vous avez entendu, cette histoire, ben, elle est finie, quoi. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Comme la policière l'a dit, ben, en fait, il n'y aura pas de suite. Oui, sauf qu'ici, on parle quand même de la famille Roseblood. Imaginez les titres dans les journaux qui va entacher cette famille à jamais. C'est vrai, ça, que mettre cette histoire au grand jour, on va dire que ça mettrait une très mauvaise réputation à la famille Clarisse. Maintenant que tu le dis, effectivement, on pourrait bien se venger de Clarisse en mettant à jour cette histoire diabolique sur sa famille. Effectivement, surtout qu'en plus, cette histoire à l'époque, il y avait déjà des soupçons sur la famille Roseblood par rapport à la disparition du jardinier. Des gens auraient même dit qu'en fait, le jardinier était l'amant du fils des Roseblood, du coup, le grand-père. Sauf que ça n'avait jamais pu être prouvé. Ah oui ? C'est vrai que dans la lettre, il y avait marqué quand même des informations concernant le fils des Roseblood. Non, c'est pas possible. Pourquoi il l'aurait assassiné juste pour une histoire de relation ? À cette époque-là, l'union entre des garçons, c'était très très controversé. Donc sûrement la famille Roseblood a dû le savoir et l'a éliminé. Mais pour mon article, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de témoins qui pourraient confirmer et dire ce qui avait marqué exactement sur la lettre. Alors là, moi, je suis totalement pour. Allons-y. Non, 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 attends. Attends avant de prendre une décision. Sache que si tu fais ça, la famille de Clarisse va subir toutes les conséquences de ce qui s'est passé dans sa famille il y a plus de 100 ans en arrière. Ça veut dire qu'elle va subir tout cela, ce torrent médiatique concernant cette histoire. Imagine toute sa famille qui va se retomber là-dedans et elle avec. Il n'y aura pas qu'elle qui sera endommagée, ce sera vraiment toute sa famille. Franchement, réfléchis bien. Imagine qu'est-ce que ça pourrait engendrer. Surtout qu'en plus, c'est pas elle qui a tué le jardinier. Même si c'était son grand-père ou la famille de son grand-père ou ses arrières grands-parents. Imagine ce que ça pourrait faire. Heureusement que tu es là pour me remettre sur le droit chemin. Je suis désolée monsieur le journaliste, mais on ne peut pas. Comme l'a dit mon ami, maintenant cette histoire, il va falloir l'oublier et passer à autre chose. Cette famille, certes, je ne l'apprécie pas, mais elle ne mériterait pas ce qui lui arriverait si vous faisiez un article. Passez une bonne journée. Allez viens, on y va, on va manger. Cette fois-ci pour de vrai. Salut les filles ! Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu veux encore ? Parce que là, franchement, les devoirs maison, on n'en avait pas, donc je ne vois pas ce que tu fais ici. Hum, quel bon sandwich. De toute façon, toi la grande-père, je t'ai déjà assez grande, tu n'as pas besoin de ton sandwich. Donc, comme moi, j'ai besoin de manger pour me prendre des forces. Eh bien, je te remercie. Tu diras à ta mère qu'il était super bon le sandwich. Je rêve, elle a vraiment piqué mon sandwich. Elle s'est barillée avec, mais quelle peste ! Tiens, si tu veux, j'ai une autre pomme. Tu sais, concernant le journaliste, on peut peut-être toujours changer d'avis, non ? Sous-titrage ST' 501